Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film, ça commence bien, on vous parle d'un film, là il n'y a pas plus d'Amérique avec ça, c'est un Noël en Californie, California Christmas pour le titre en anglais, ça sort le 14 décembre sur Netflix, film de Sean Paul, non pas Sean Paul, celui-là, Sean Paul, Sean Paul, ça m'attend, ça l'aime, et avec Josh Swickard et attention, Lorraine Swickard, dans les rôles principaux, non ce n'est pas des frères et des sœurs, c'est bien un couple à la vie, des gens mariés à la vie tout simplement, mais jusqu'ici ce n'est pas très grave. Alors de quoi on parle de ce film, ça parle d'un homme d'affaires, un riche homme d'affaires assez beau gosse, qui ressemble un peu à Zach et Freud, qui doit convaincre en fait la propriétaire d'un ranch de vendre ses terres avant Noël, il n'est pas très gentil, du coup qu'est-ce qu'il fait, il se fait passer pour un garçon de ranch et il va essayer de la convaincre avec ses abdos peut-être, je propose qu'on s'écoute un extrait de l'abandonnance. On a trois semaines pour mettre cette propriété sous séquestre, si rien n'avance avant Noël, l'acquisition tombe à l'eau. Si tu arrives à nous obtenir ce terrain, on annoncera ta promotion de président des acquisitions lors de la fête de Noël. Je dois faire quoi au juste ? Si l'argent et le pouvoir ne les impressionnent pas, je vais peut-être mettre un truc plus décontracté. Anna, amène-moi l'eau ! Attends. Ah, salut le nouveau ! Heureusement que tu es venu plus tôt, il y a un veau qui arrive ! Quoi ? Un petit businessman puant qui doit venir dans la journée pour m'agiter des billets sous le nez. Je vois le genre. Kali, c'est impossible de gérer ce ranch à toi toute seule. Maman, ce terrain n'est pas là pour que Van Aston y mette des entrepôts ou je ne sais quoi, c'est le ranch Pernet. Je dois faire croire que je sais m'occuper d'un ranch. Il est parfait ce plan. Désolé. Thibaut, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce navet là ? Écoute, je trouvais qu'on avait un film de trop peu pour cette semaine. On était à 4 et du coup, je me dis, il faut que je trouve un cinquième truc. Et j'ai vu ça, nouvelle sortie, bam bam, bon, et je me suis coltiné. T'es régalé. Ce téléfilm de Noël. Ce téléfilm de BC Family. Vraiment, c'est le genre de film qui pullule sur nos chaînes télé en cette période. Vraiment, les trucs qui sortent en 4 et minuit. En fait, j'avais un peu l'espoir. Je me dis, la Netflix, ils ont quand même sorti des gros trucs de Noël. Les chroniques de Noël, Princess Switch. Enfin, des trucs que les gens attendaient un petit peu, pour certains. Et non, en fait, je ne m'attendais pas spécialement à tomber vraiment sur un gros téléfilm de Noël. Pourtant, la qualité n'est pas forcément la même que le film dont j'ai parlé. Les gens vont croire qu'on a un truc contre le téléfilm. Ce n'est pas le cas du tout. C'est juste que quand c'est des grosses productions qui sentent vraiment souvent le christianisme américain et autre chose, c'est assez limite. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai été gentil avec les films de Noël. Jusqu'ici, oui. Ces dernières semaines, quand même. Tout à fait. Jusqu'ici, oui. Exactement. Jusqu'ici, oui. Parce que là, on a un film qui est difficile. Alors, au-delà du fait qu'ils sont mariés dans la vraie vie, ça, ce n'est pas grave du tout. Mais voilà, vous avez compris le synopsis. Dès que j'ai expliqué, on a ce mec complètement sorti tout droit d'une pub pour George Varmani. Monsieur est mannequin dans la vraie vie. Ça ne m'étonne pas. Et qui va, entre guillemets, taper la fille du ranch. Mais bien sûr. C'est une histoire. Imagine tous les clichés des films de Noël et ils sont tous la puissance mille. Sauf qu'en Californie, il fait beau et il y a moins de sa faim d'habitude. Et elle n'a jamais vu la neige. Ce n'est pas mignon, ça ? Oui, ça pourrait être en Australie, alors. Ah, mais oui. Cette histoire, c'est fabuleux parce qu'effectivement, à chaque moment, tu sais ce qui va se passer après. Et globalement, bon, déjà, sans avoir vu le film, tu sais comment ça va se terminer. Tu sais qu'ils vont sauver le ranch. De quelle façon, ça, c'est quand même la surprise. Mais de quelle façon, je l'ai quand même deviné globalement après 20 minutes de film. Non, peut-être pas 20 minutes, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Mais il y a un moment où tu vois que les personnages secondaires amènent un élément petit à petit. Et tu fais, ah, c'est donc comme ça qu'ils vont sauver le truc. Ah, mais d'accord. Et puis, au début, je me dis, ah, ça va être lié à ça. Et puis, à un moment, tu as cet élément-là qui apparaît dans le ranch de façon un peu surprenante. Et tu fais, ah oui, oui, donc c'est vraiment comme ça qu'ils vont sauver le ranch. Et il restait encore trois quarts d'heure de film. Mais, écoute, alors, des films cul-culs, j'en ai vu dans ma vie. Mais alors, celui-là, c'était gratiné, quoi. Vraiment, il y a, alors, d'un côté, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui va et ça va, tu vois. C'est-à-dire que tu regardes le truc, c'est là, oui, bon, ok, mais tu ne passes pas un mauvais moment, tu vois. Oula. Non, je ne me suis pas emmerdé. D'accord. C'est très mauvais. Je ne me suis pas emmerdé. Mais, par contre, je suis quand même étonné que Netflix pousse ce truc-là, à ce point-là, quoi. Mais bon. Pousse le truc-là ? Tu as vu beaucoup de communication, tu trouves ça ? C'était la sortie du jour, c'est un home page, machin. Alors, ce n'est pas comme si on avait mis le film dans nos attentes, tu vois. Oui, c'est ça. Et on n'a pas regardé des masses de films de Noël sur notre compte Netflix dernièrement. Je pense que des films de Noël, on sait tous que les films de Noël, c'est un classique du cinéma, ça existera toujours, je l'espère, parce que c'est des films qui sont parfois magiques et parfois, c'est un peu de la bouse. Tu l'as parlé, des téléfilms de Noël sur, je ne sais pas moi, M6 ou W9 en France, ils sont particulièrement friands. C'est exactement le genre de truc qui pourrait être dessus. Exactement, donc c'est très cucu, c'est très simpliste, c'est pas du tout... Mais il y a un truc qui fonctionne, c'est le couple. Oui, heureusement. Parce qu'il y a forcément, ils sont marrés dans la vie. Donc, oui, entre ce beau gosse et la jeune fermière, ça fonctionne, voilà, mais tout le reste. Alors qu'il y avait moyen de faire un film vachement drôle sur justement un couple qui est vraiment un couple, mais du coup, il faut faire revivre la magie de Noël dans le couple, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait moyen de faire ça comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, je veux dire, le voir torse nu, elle l'a déjà vu torse nu beaucoup de fois, tu vois. Donc lui qui fait genre, je passe l'arrosoir torse nu. Moi, si je fais ça devant ma femme, elle va rigoler, quoi. Bon, d'un côté, je n'ai pas un six-pack, mais même si j'avais un six-pack, elle rigolerait quand même, tu vois. Ils sont comédiens. Oui. Ils ne sont pas de grands comédiens, mais ils sont comédiens quand même, ça va. Ils savent faire le minimum syndical. Attention, les suikards, retenez le nom, je veux dire. C'est un jour. Ah non, mais... Oh là là. Et vraiment, tu devines toutes les étapes, une par une. Et c'est le genre de film qui démarre en plus sur un malentendu complètement con, parce qu'elle croit en fait, donc lui, pour essayer d'aller acheter le bout de terre pour la compagnie de sa mère, déjà, il a un souci. Il se fout du café sur sa chemise dans la bagnole en arrivant au ranch. Du coup, il ne peut pas y aller comme ça, il n'est pas présentable. Du coup, il doit changer de... Il doit mettre une nouvelle chemise ou un truc. Et alors, son chauffeur a, comme par hasard, une caisse de vêtements qu'il allait donner. Oui, parce que c'est une grosse famille industrielle. Donc, le chauffeur a, comme par hasard, une caisse de vêtements qu'il allait donner au petit rien. Et le t-shirt que le type prend, c'est un t-shirt où il est mis « Are you from Tennessee ? Because you are the only ten I see ? » Voilà, le bon gros t-shirt de beau. Ah non ! Et j'étais là, oh mon Dieu, ça commence comme ça. Et donc, le type se pointe. Et en fait, la meuf est en train d'accoucher une vache qui accouche d'un veau. Et elle le prend pour le nouveau aide de ferme qui est censé les rejoindre le lendemain. Le quiproquo ! Et au début, tu te dis qu'il va... Sauf que le mec ne dit pas « Mais non, mais moi, je ne suis pas... » Et au moment où il veut dire ça, évidemment, elle le coupe. Et puis, quiproquo continue. Et puis, il se dit « Mais elle, elle ne va jamais vendre son ranch comme ça. Du coup, je vais creuser le dossier, quoi, tu vois. » Et voilà. C'est débile en permanence. Donc, à la fin, il plaque la fille, il vend le ranch et il se fait plein de thunes. C'est ça, la morale ? Oui, c'est mal écrit. Les répliques sont dégueulasses. À la fin, il y en a quand même une où il dit... En gros, il dit « Je ne savais pas qui j'étais avant de te rencontrer. » Je dis « Putain. » Wow, 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 wow. Calm down. Bref, c'était quand même très, très compliqué. OK. Bon, écoutez, un nœud en Californie, ça se passe en Californie, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce film de positif. Si ce n'est que vous avez envie de voir le couple Suicard dans l'action. C'est le moment où j'aimerais. C'est le moment où il va cartonner au cinéma. On a hâte de voir la suite. Du coup... Bah, rien. Rien ? Bah non, c'est pas une étoile. C'était pas une étoile, ça n'existe pas non plus, ça se regarde, tu vois. Ouais, mais c'est pas parce que ça se regarde que c'est bien et que... Et que ça mérite qu'on le... Et que j'ai envie de voir la suite, tu vois. Et qu'on met le tableau. Oui, c'est vrai. Non. Bon. C'est même souvent le problème des films qui sont pas très bien, c'est que ça se regarde. Oui. Bah, il y a beaucoup de programmes télé qui sont pas superbes et qui se regardent. Mais oui. Le meilleur pâtissier, par exemple, je disais, mais ce truc ça dure deux heures et demie et tu le regardes quand même jusqu'au bout. Alors que pourtant, c'est un peu nul. Mais bon, soit... Ne me tente pas. C'est très dur. Un Noël en Californie, du coup, le 14 décembre sur Netflix. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir.